hey bonjour à tous aujourd'hui nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre un tuto pour les débutants je vous l'avais dit dans une vidéo et non du coup je vais le faire alors on va commencer voilà les armes on va regarder un peu pour les armes donc en primaire n'achetez rien je parle pour les débutants on va dire entre niveau 1 et allez entre 1 et 10 je pense entre niveau 1 et 10 si sur mon autre compte sur niveau 1 enfin bref je et voilà et pour ceux là qui sont plus forts vous pouvez quand même regarder la vidéo donc en soutien je vous conseille pas aussi en tout cas entre 1 et 10 c'est pas je vais pas vous dire je vous conseille pas comme moi j'ai une armes primaires qui est l'envahisseur une mêlée qui est le bâton de sucre donc là ça va être ce que je vais vous demander le mieux c'est vraiment spécial et sniper et lourd et lourd aussi alors en spécial ce que je vais ce que je vous recommande c'est la tempête de neige qui peut qui a efficacité 5 peu courante gravitationnelle alors ça c'est je sais pas c'est quoi dégâts de zone et ralenti la cible alors ralenti la cible c'est vraiment le top parce que du coup vu qu'elle sera ralenti vous pouvez soit tirer une deuxième fois avec ou alors prendre par exemple sniper mais c'est très risqué le temps que vous visez bien enfin vous mettez bien donc prenez votre votre petite deux primaires et vous lui tirez dessus ou alors vous lui tirez plusieurs fois avec alors je pense peut-être que entre ceux là qui sont vers le niveau 10 peuvent peut-être en avoir par exemple elle fusil de barrière tire performant bouclier d'énergie et tire simple alors c'est un voilà donc soit vous prenez tempête de neige alors ça c'est vraiment pour cela entre niveau 1 et 5 et pour les niveaux 5 à 10 fusil de barrière après je suis pas sûr que au niveau 10 mais je pense que fusil de barrière vous pouvez la voir si vous êtes au niveau 10 en plus avec elle vous avez un bouclier et ça du coup vous aurez plus de vie donc c'est vraiment une arme à acheter voilà alors en sniper je vous conseillerais celle là donc le fusil sniper photonique donc un tir simple brûlure et un bon zoom donc le zoom je trouve avoir un zoom de x4 ça va moi pour ma part j'ai pas besoin d'un zoom plus grand parce qu'il n'y a pas vraiment besoin alors ce qui est vraiment très intéressant avec cet arme c'est vraiment la brûlure ça veut dire vous allez lui tirer dessus et s'il est en camion ça veut dire il va brûler donc on va perdre des points de vie petit à petit donc ça c'est vraiment très intéressant et donc voilà après il n'y a pas les autres sont intéressants mais vraiment je vous conseille le fusil de sniper photonique je sais pas si vous pouvez dès le début mais tout à fond sniper vous n'avez pas vraiment besoin dès le début vraiment au début c'est vraiment du corps un peu corps un peu donc le sniper vraiment celui là c'est vraiment celui là à prendre après vous n'êtes pas obligé vous faites ce que vous voulez alors en lourd je vous conseille vraiment d'économiser et de prendre le dar alors à part si vous avancez vraiment très bien comme ce que j'ai fait moi et qu'en quelques jours par quelques semaines vous arrivez direct à une grosse ligue bah du coup là vous le prendrez pas mais moi sur un autre compte sur mon ancien compte que j'ai pas pu récupérer et ben je l'avais et je me souviens que je tirais les gens ça tient ça les tuer vraiment direct et c'était vraiment bien vous pouvez zoomer donc il y a des dégâts de zoom comme dans tous à part quelques-uns et le guidage manuel c'est vraiment l'arme qui m'a vraiment plu avant alors une arme que je vous conseille vraiment pas c'est le dar ah non le chargé de canon là je suis un peu belle juste de vous dire que je vous la conseille après je vous conseille pas non c'est le chargeur de canon que je vous conseille pas je l'ai acheté vraiment je regrette donc voilà comme vous pouvez le voir voilà je vous fais voir faut rester longtemps appuyé pour avoir une plus grosse performance pour tirer et là ça le tue un coup donc après ça dépend des gens mais moi j'aime pas trop parce qu'on n'a pas vraiment le temps quand il ya plusieurs personnes et tout c'est vraiment pas top vous pouvez pas dire enfin si vous pouvez dire que tirer comme direct voilà mais ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts donc c'est vraiment nul donc voilà alors tu vas en duel attendez je vais faire une pause et je reviens ok alors juste en fait j'avais clairement zappé je vous fais voir dans les gadgets aussi alors ce que je vous conseille voilà en lancé je sais pas non non déjà je vous conseillerais la peau de dragon après moi j'utilise pas lancé en outil je vous conseille la tourelle qui est vraiment je vais vous faire voir dans ce quand je vais aller en duel ça peut ça va ça vous protège par exemple quand les gens ils ont désormis tire et que du coup en fait les tiers par exemple on va se fier avec l'arme spéciale qui envoie des nanos robots sur l'ennemi en fait les nanos robots ils suivent l'ennemi et tout et non du coup ça le touche évidemment à partir leur tire dessus mais du coup les nanos robots avec la tourelle devant bas ça va aller sur la tourelle et non sur vous non du coup ça doit le qui va perdre des vies et pas vous et en plus la tourelle va enlever quelques va faire des dégâts à l'ennemi mais c'est vraiment bien alors en aide je vous conseillerais le bouclier voilà donc je vous conseille le bouclier d'énergie qui peut vous protéger si par exemple il ya plusieurs ennemis c'est vraiment très intéressant j'arrive tout c'est la tourelle vraiment ça acheter là à coûte que 50 j'aime enfin diamant mais surtout vraiment le truc vraiment qui va bien vous protéger c'est la tourelle vraiment ça acheter là à coûte que 50 j'aime enfin diamant et ça je vous la conseille vraiment pour ma part je l'ai et là je vous la conseille vraiment moi personnellement avec la tourelle c'est juste que au fait parfois avec la tourelle ça bug c'est dire elle fait 0 dégâts à l'ennemi ça m'est arrivé souvent moi personnellement elle bug jamais ça me l'a fait ultra souvent dans mon tout premier compi que c'est moi personnellement je l'utilise pas vraiment pour faire des dégâts à l'ennemi parce que moi c'est sûr par exemple elle peut aussi vous avertir lui qui avait attiré sur l'ennemi ça va vous avertir qu'il ya un ennemi là par contre je tombe sur un niveau plus fort que moi alors hop je déploie ma tourelle donc là ça va me protéger un peu je reste derrière ma tourelle donc je pense que l'ennemi oh ça c'est je pense que l'ennemi s'est mis derrière bah tiens il est juste là tiens désormais il tire voilà donc ah bah c'est ma tourelle qui est qui l'a tué ouais c'est même un robot mais la tourelle lui a enlevé quelques dégâts alors quoi vous avez six ans alors donc là j'ai pas ma tourelle j'ai quoi ouais une grenade ok mais moi j'utilise pas j'ai pas de aide je pense mais je vais m'acheter une aide mais je suis pas sûr enfin moi j'aime pas changer à chaque fois c'est il est où ah je le vois en fait moi je vous conseille de prendre l'essai parce que moi perso je prends et mon aide c'est le dragon souffle c'est sauf le petit dragon et vraiment c'est un workshop ok alors là il m'a fait un truc c'est bizarre what ok alors il est là je lui envoie des nanorobots ah oui je l'ai tué alors avec nanorobots ça qui est bien aussi c'est que ça fait saignement donc même s'il prend pas tous les nanorobots au bout d'un moment voilà alors je vous conseille quand vous avez ça là le je sais plus comment il s'appelle l'arme en fait ça vous envoie c'est vraiment ça vous envoie des missiles ah dommage je vous conseille de vite vous mettre de derrière un genre de un bâtiment ou un décor pour vous protéger du coup les requêtes vont aller sur cet objet de décoration ou bâtiment ils vont pas vous exploser sur vous ou alors vous allez perdre un petit peu de dégâts mais bon c'est mieux que de mourir donc voilà je pense avoir fait le tour s'il manque des choses dites moi ça en commentaire et je m'en ferai je serai ravie de de vous répondre donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas abonnez vous ça fait super plaisir et mettez un like ça fait plaisir voilà merci pour les quatre abonnés que j'ai c'est c'est pas beaucoup mais moi ça me va entièrement et ça m'est entièrement satisfaisant donc voilà même un abonné ça fait plaisir j'en ai pas qu'un mais bon donc voilà ça fin de la vidéo bye tout le monde à la prochaine à la prochaine